Dans ces temps de chaos que nous vivons tous et toutes, plusieurs d'entre nous réalisent vraiment qu'on n'est pas en contrôle du monde qui nous entoure, ni même de nos propres vies. Bon, on aime ça croire ça, on aime ça y penser ça, on aime ça proclamer ça partout, mais c'est pas la réalité. Non, c'est quelque chose qu'on se remémore lorsqu'une catastrophe naturelle, lorsque quelqu'un reçoit un diagnostic terminal, lorsqu'on perd son emploi sans... Comment dire? Pas qu'on ne s'en rende pas compte, mais qu'on ne l'a pas vu venir. Et là, c'est peut-être encore plus difficile à accepter parce qu'on est tous et toutes affectés par un très petit virus, quelque chose d'invisible à l'œil nu. Et on est toutes et tous affectés par ça, qu'on soit contaminés ou non. La vie qu'on considérait comme normale, il n'y a pas si longtemps que ça, ça semble être finie. Bon, on peut essayer de reprendre un peu de contrôle sur certaines choses, comme est-ce qu'on se rase ou est-ce qu'on ne se rase pas. La façon qu'on aborde la vie, la façon qu'on répond aux gens qui sont autour de nous, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas assez à quelque part. Parce qu'on ressent du désespoir. On ressent que c'est trop, on n'est pas capable de processer ça, on se sent perdu. Il y a des jours, il y a plusieurs jours qu'on a juste le goût d'abandonner tout ça. Et tout ça arrive pendant la semaine sainte. Cette semaine-là, ce qu'on se rappelle l'histoire de la fin de la vie de Jésus, qui est très importante pour les gens qui croient en Dieu, les gens qui vont à l'église, pour les pasteurs, parce que c'est la pierre angulaire de notre foi. Je suis convaincu, sans l'histoire de la crucifixion, sans l'histoire et sans l'histoire de la résurrection, il n'y a pas de chrétienneté, ou du moins même pas proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qu'on se réalise, plusieurs d'entre nous, c'est que cette année, ce ne sera pas ce qu'on a planifié. Ce n'est pas ce qu'on avait espéré, ce n'est pas ce qu'on avait rêvé. On se sent désemparé. Encore une fois, on sent qu'on n'a pas le contrôle sur la situation. Peut-être comme ce qu'on peut lire dans les évangiles. Parce que cette semaine-là commence justement avec l'entrée triomphante de Jésus dans Jérusalem. Jésus était vraiment, comme on dit en anglais, le « top of his game ». Il était au sommet. Il était populaire, il était respecté, les gens l'acclamaient. C'était difficile d'imaginer comment ça pouvait être mieux. Et dans l'espace de quoi? Quelques jours, quelques heures, tout a changé, tout s'est écroulé. Il est trahi, il est arrêté, il est jugé. Les disciples l'abandonnent, le renie. Et ça finit par la crucifixion. Celui que les chrétiens considèrent le Messie, le Christ, le Sauveur, semble être totalement avoir aucun contrôle sur sa destinée. Et c'est déprimant. Et ça nous rappelle notre situation. Mais, à quelque part, on a encore le choix. Malgré tout ça. Avoir le choix de croire que c'est pas comme ça que cette histoire-là s'est terminée. Il y a quelque chose d'incroyable. Il y a quelque chose qui défie l'imagination. Il y a quelque chose qui est plus grand que nous est arrivé. Quelque chose qui a changé la vie de millions à travers les siècles. Dieu a ramené à la vie Jésus. Et encore une fois, c'est important les mots. C'est pas Jésus qui a décidé de revenir à la vie. C'est pas lui qui a fait toute l'opération. C'est Dieu qui l'a fait. Et Jésus n'était pas en contrôle, encore une fois. Ça nous rappelle que, oui, on n'est pas en contrôle, comme on voudrait l'être, comme on croit notre situation. Et c'est vraiment pas plaisant. Mais ça aussi nous rappelle que, de ne pas peut-être désespérer, qu'il y a encore de l'espoir dans ces temps de chaos. On se fait dire que la vie, c'est plus fort que nous, plus fort que nos plus grandes peurs, plus fort que les plus petits des virus. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, se fait rappeler qu'il y a une nouvelle vie. La résurrection va avoir lieu autour de nous. Et ça va nous affecter positivement. Je l'espère. Je vous souhaite un bon temps, Pascal. Je vous souhaite d'être capable d'apprécier ces moments-là le mieux que vous pouvez. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Faites attention à vous. Suivez les recommandations de la santé publique. J'espère qu'on va se reparler très bientôt. Bye bye.